Avant de dire que faire, il faut d'abord écouter. On parle trop, on dit trop aux gens ce qu'il faut faire, on leur dit toujours « vous devriez faire ceci, cela ». En fait, on n'a rien écouté. Il faut d'abord commencer par écouter pour comprendre que s'est-il passé, quand est-ce que ça a commencé, quels sont les événements qui ont été en cause, quelles sont les prédispositions, quels sont les facteurs favorisants, quel est le mode de vie, le sommeil, l'activité physique, les rythmes, etc. Tout ça, c'est très important. Et une fois qu'on a vu tout cela, on peut commencer à voir ce qu'on est capable de changer. Et on ne peut pas tout changer d'un seul coup. C'est ça qui est extrêmement important. Il faut changer ce qu'on peut changer, aujourd'hui, maintenant. Puis on y arrive ou on n'y arrive pas, mais on a décidé de changer telle ou telle chose. Alors, parmi les conseils alimentaires, bien sûr, on dit toujours aux gens « il faut manger moins, etc. » Mais ça n'est pas suffisant. Comment manger moins ? Et quoi manger ? On insiste beaucoup sur l'importance de l'écoute des sensations alimentaires. C'est-à-dire que ça a arrêté de manger quand on est rassasié. Mais c'est quoi le rassasiement ? Quand est-ce qu'on se rend compte qu'on est rassasié ? « Fini ton assiette, tu vois, ça va rester, ça va jeter. » « Allez, allez, il reste jeter. » Et donc on a des mauvais réflexes qui sont de finir son assiette, de finir avec les plats, de se servir systématiquement s'il en reste. Non, c'est quelque chose qu'on peut très bien ne pas faire. Mais à d'autres moments, j'ai besoin de manger, j'ai faim, ce n'est pas grave, je vais manger. Je vais manger parce que si je suis toujours en lutte contre moi-même, les personnes qui sont en surpoids sont des gens qui sont toujours en lutte contre eux-mêmes. Alors ils sont fâchés contre eux, contre leur poids, contre l'alimentation, contre les autres. Et les autres sont aussi contre eux. Alors c'est terrible. Donc il faut vraiment changer le regard que l'on a sur notre alimentation, changer aussi le regard que nous, personnes non en surpoids, avons sur ceux qui sont en surpoids. Donc voilà quelques conseils, mais il y en a bien d'autres qui sont effectivement d'apprendre à varier, mais aussi de manger avec plaisir. Parce qu'on dit toujours aux gens, il faudrait que vous mangez des choses qui sont moins bonnes. Mais ce n'est pas possible. On a de plaisir à manger que des choses qui sont bonnes. Alors comment faire pour manger des choses qui sont bonnes ? Il faut apprendre à les apprécier, déguster, être dans cette écoute du corps. C'est bon, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et puis c'est tout, j'en reste là. Et je ne suis pas en train de me culpabiliser. Je peux manger un carré de chocolat, il ne va rien arriver. Mais comment je le mange ? Alors un conseil est tout simple. Si vous prenez un carré de chocolat, faites le fondre 5 minutes dans votre bouche. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. En fait, il faut cesser cette lutte contre soi-même, contre l'alimentation, qui est extrêmement toxique. Les gens sont dans un état d'élabrement psychologique considérable. Merci. Merci.